Depuis le moteur jusqu'à la sortie. Ce scooter sera immobilisé. Son pot d'échappement n'est pas aux normes. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau, son propriétaire devra amener à la gendarmerie ce pot de détente et présenter l'engin remis dans son état d'origine. Les gendarmes traquent les deux roues modifiées dans la cylindrée et la vitesse sont augmentées. Le gros fléau, ça va être le kit. Les kits pour augmenter la puissance du moteur. Là, c'est la modification d'un véhicule qui, de coup, n'est plus homologué. Là, on arrive sur un délit. Et là, c'est le procureur de la République qui va décider de la sanction. Donc la personne sera convoquée au tribunal et recevra en principe une amende et peut se voir confisquer son véhicule. Cylindres, pistons, carburateurs et échappements, voilà les éléments essentiels qui sont changés. Une centaine de milliers de francs pour transformer ces petits deux roues en bêtes de course. Du 50 au 200 cm3, ces pièces détachées sont en vente libre. Mais réservées à un usage sur voie privée. Les kits sont autorisés, mais la monte est interdite. Sauf dans le domaine privé. Mais le domaine privé, on n'en a pas, nous. Quand un jeune monte un kit, c'est pour l'utiliser dans le domaine public. Donc c'est vrai que depuis la loi du mois d'août est applicable chez nous en Polynésie, du mois d'août 2018. Elle prévoit la saisie, puis la confiscation. Trois modèles sont particulièrement visés. L'un d'entre eux n'est plus fabriqué, mais des occasions reconditionnées sont importées, car la demande est forte. Ces modifications changent les caractéristiques des deux roues qui ne sont plus homologuées. En cas d'accident, l'assurance ne sera plus valable. Mais c'est bien.